Bon, vous allez être surpris de ce setup. On a fait un gros effort pour rendre le replay plus agréable à regarder. On va parler Growth Engineer, le profil le plus technique de l'équipe Growth, en charge des sujets d'automation et de data. Vous verrez, il y a deux avis différents, mais tout autant de conseils et d'idées pour vous. Alors, bonne écoute. Écoutez, les gars, ravi de vous avoir. On a déjà fait 10 minutes en off des discussions et ces parties très spécifiques, très techniques sur les sujets. Donc, ça fait plaisir. On va passer un bon moment ensemble. On voulait vraiment organiser cette masterclass sur le Growth Engineering pour deux raisons. Un, ça commence à devenir un peu un sujet tendance. Tu vois, il y a de plus en plus d'offres de recrutement. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets. J'ai l'impression que ça reste quand même assez flou ou assez obscur, les différents métiers. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi plusieurs métiers de Growth Engineer, en fait. Et ça devient un peu une boîte à tout faire. Et donc, je voulais prendre vos exemples à vous deux qui avaient un profil assez similaire, un rôle assez similaire dans deux belles scale-up pour vraiment un peu, tu vois, noircir le trait de qu'est-ce qu'un Growth Engineer au sein d'une équipe revenu Ops. Et enfin, je pense que vous avez deux parcours vachement inspirants de l'écosystème. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de profils qui vous reconnaîtront et qui seront ravis de suivre vos repas où vous envoyez des messages. Donc voilà, on est parti pour au moins 45 minutes ensemble. Les gens, vous pouvez poser des questions juste en bas en commentaire de ce post LinkedIn. Et Gaëtan et Hugo, ils répondront au fur et à mesure. Sans trop attendre, est-ce que Gaëtan, tu veux commencer à te présenter en une minute un peu qui tu es et c'est quoi ton rôle chez Usign ? Ok, ça marche. Du coup, alors moi, je suis Gaëtan. Je bosse en tant que Growth Engineer chez Usign. J'ai un rôle, en fait, qui est plutôt tech en lien avec, en fait, l'équipe qui est liée au revenu, du coup, donc tout ce qui est Income Stream. Income Stream, en gros, je vais avoir la partie tech pour le marketing et pour les sales. Ça va être enrichissement de bases de données pour trouver des nouveaux leads, pour fluidifier n'importe quel workflow, voilà. Voilà, c'est un petit résumé de ce que je fais tous les jours. Cano, de toute façon, on y reviendra dessus. Toi, Hugo, comme tu le précisais, tu as quitté Doctrine récemment, mais tu as passé, tu étais l'un des premiers employés et tu as passé six ans au cœur d'une des plus belles startups. C'était quoi ton rôle chez Doctrine ? C'est ça, moi, du coup, il a pas mal évolué. Il y a six ans, quand je suis arrivé, j'étais globalement un bébé. Je savais faire un peu de tech, donc en fait, ils m'ont juste intégré dans l'équipe tech. J'ai été back-end chez Doctrine pendant deux ans. Doctrine, c'est une plateforme d'information juridique pour ceux qui ne savent pas ici. Essentiellement, on collecte beaucoup de jurisprudence en France et on agrège tout ça dans une base de données avec beaucoup d'intelligence autour de ça. Moi, mon rôle au début, c'était notamment beaucoup d'acquisition de données autour de ça, donc collecter ces jurisprudences sur différentes sources, aussi des articles juridiques qui vont autour de ces jurisprudences-là. Ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé au début sur des problématiques d'intégration, de back-end, de modèles de données. Et moi, j'avais fait une école de co avant, donc j'avais vague back-end business, on va dire. Et quand on a commencé à vendre, au bout d'un an, il a fallu rapidement structurer l'équipe sales. On avait un modèle qui était très SEO-based, donc avec une grande quantité de leads qu'il fallait traiter rapidement avec genre deux sales à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de besoins d'automation, ou en tout cas d'organisation de l'effort là-dessus. Donc, c'est comme ça que je suis devenu ce qu'on appelle le Growth Engineer aujourd'hui. À l'époque, je n'ai pas commettre sur LinkedIn, d'ailleurs. Et du coup, après le poste, il a évolué en gardant toujours un gros profil technique là-dessus, mais ensuite, avec beaucoup d'interactions avec les différents managers commerciaux, marketing, y compris la finance, tout le scope, billing était chez nous aussi. Et aussi, beaucoup de réflexions aussi, enfin, ce que j'ai pu apporter là-dessus, c'était aussi qu'avec la vision technique, j'avais une vision technique sur vraiment du lead jusqu'à la rev-gen. Donc, du coup, c'était aussi de réussir à aligner un peu toutes ces équipes et donner un avis sur la façon de s'organiser pour que le tout s'intègre. Donc, c'était globalement ça, mon thème chez Doctrine, jusqu'il y a un mois et demi. Je ne t'ai pas ennuyé, en tout cas, lors des six derniers mois, et je trouve ça assez intéressant, tu vois, sur l'évolution du scope, à la fois cette appropriation du mot Growth Engineer et ses différentes responsabilités, on va rentrer un peu là-dessus. Peut-être pour réexpliquer, je pense que vous avez deux caractéristiques communes. Si vous êtes dans des entreprises de software, aujourd'hui, des SaaS, des startups, et vous avez des équipes commerciales. Et si je ne me trompe pas, dis-moi si je me trompe avec Gaëtan, mais vous êtes aussi une des premières missions dans vos scopes quand vous avez commencé ces responsabilités, ça a été d'être en support des équipes sales. Est-ce que je dis faux ? Est-ce que c'est vrai ? Tu en penses quoi, Gaëtan ? Non, non, c'est totalement vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, les sales, donc il y en a pour deux parties. En fait, il y a pour tout ce qui est inbound, donc les leads qui sont entrants. Là, eux, ils gèrent en fait tout le pipe entrant, mais ensuite, il y a tout ce qui est BDR. Les BDR, eux, vont devoir aller chercher en fait de nouveaux leads, présenter Usign à de nouvelles entreprises. Et du coup, on va essayer en fait d'optimiser, nous, le travail des BDR pour qu'ils aient le plus de données possibles sur les leads qu'ils vont contacter. Donc, ça va commencer par trouver les entreprises qui vont correspondre en fait à notre ICP, notre IDL que sur ma profile. Et on va trouver les boîtes qui fitent le mieux. Et avec ça, on va essayer de trouver des données associées à ces entreprises. Et puis ensuite, après, on va aller trouver quelle est la personne que doit contacter en fait le BDR, quel va être le meilleur profil à contacter dans chaque entreprise et comment ensuite il va aborder en fait cette conversation. En présentant, ça peut être par exemple des documents à signer, des manières de signer spécifiques pour la boîte qui sont liées en fait au domaine. Et c'est en faisant comme ça, en aidant les BDR, en leur fournissant un maximum d'informations qu'eux, en fait, ils vont fournir un travail de qualité et un meilleur travail possible. Et de là, avec ça, ils vont arriver à atteindre leurs chiffres. Et en plus, c'est tout bénef pour la boîte. Ça va plus vite. On a des meilleures données. On a des leads plus quali. Et c'est un peu un cercle vertueux. Non, c'est hyper intéressant. Pour revenir sur ce que tu dis, en fait, le premier problème qu'il y avait chez Usign, du coup, le leader français de la signature électronique, ça a été qu'aujourd'hui, vos commerciaux et vos sales, ils ne savaient pas qui contacter. En fait, donc, ils étaient le lundi matin, ils se demandaient qui je vais contacter. Donc, vous, grâce, et on y reviendra à l'engineering, vous avez automatisé en fait ce travail-là qui est de se dire l'amont du sales, vraiment le découpage du marché. Vous avez trouvé en fait quelles étaient les meilleures entreprises à contacter, à quel moment il fallait les contacter et de quelle manière les contacter. Tout ça grâce à des profils ingénieurs comme toi. Oui, exactement, exactement. En fait, ce qu'on fait, on fait des campagnes et on va définir pour chacune des campagnes une liste d'entreprises ou alors un secteur. On va définir un secteur qu'on va aller contacter parce que c'est un secteur en fait où on pense que Usign va avoir une valeur ajoutée qui est incroyable à leur taf. et par exemple, je ne sais pas, ça peut être... Actuellement, on a les assurances en Italie, mais ça peut être le secteur du tourisme, ça peut être le secteur de l'éducation, enfin plein de secteurs différents. On définit un secteur et là, on trouve une liste d'entreprises et ensuite, une liste de personnes à contacter. Et ça, après, une fois qu'on a défini tout ça ensemble, on donne la liste aux sales et c'est à eux ensuite de faire le travail qui est le plus dur pour eux. C'est de contacter les gens, avoir des réponses et tout. C'est ce qui fait un exemple. Hyper intéressant. Hugo, toi, tu disais que tu as fini à être même travaillant sur le BillingWatt, mais comment ça s'est passé au début ? Tu vois, quand tu as été recruté dans l'un des premiers employés, tu vois, chez Doctrine, c'était quoi ton scope ? Tu avais un scope assez similaire à celui de Gaëtan ou il était différent ? Non, moi, pas du tout. Du coup, quand je suis arrivé chez Doctrine, j'avais un scope de back-end, de data engineer. Donc, en fait, rien à voir avec le business. Déjà, en fait, on ne vendait pas la première année. On était en train de build le product. Donc, rien à voir. Et après, c'était transitionné. Comment ça s'est passé ? C'est vrai que rapidement, tu as des problématiques, comme tu le disais, en gros, du scoring de lead pour savoir lequel lead contacter. Pour scorer un lead, il faut l'enrichir. Et éventuellement, ensuite, mais nous, ça arrivait plus tardivement parce qu'on avait une grosse machine SEO, en effet, de l'outbound, donc l'acquisition de données outbound, du scrapping de multiples sources sur Internet. Ça peut être du scrapping LinkedIn, grand classique. Et scorer ensuite, à nouveau, ces leads que tu obtiens pour tes sources outbound. Et il y a aussi un autre gros aspect qui est arrivé très vite. Et c'est pour ça que je parlais du building. C'est en gros dans toute l'organisation du pipeline commercial. Typiquement, tu as des leads qui arrivent. Nous, les leads, ils arrivaient dans l'app, dans un format d'event, un peu comme les events que tu trouveras sur Segment, pour ceux qui connaissent. On n'utilisait pas Segment pour des raisons historiques. Donc, il fallait s'assurer qu'on ait un event d'un nouveau subscribe, enfin, d'un nouveau sign-up, d'un nouveau subscribe, d'un nouveau visite de la page pricing, d'une nouvelle interaction pertinente. et s'assurer qu'on collecte bien toutes ces interactions et que, suivant le profil ensuite du lead concerné, on le remonte bien au bon moment et au bon SDR ou AE ou même CSM dans le cadre de ce qui est post-vente. Donc, du coup, nous, on a eu typiquement un gros projet technique là-dessus qui était un mélange de JS, de règles SQL, quelque chose d'assez custom finalement. Je ne recommande pas nécessairement de faire du custom, mais c'est vrai qu'on l'a fait. Et c'était, et s'assurer, en fait, ça permettait de faire un end-off super précis et super configurable directement par les équipes marketing entre le marketing et le sales. Et ensuite, pareil, entre le sales et le CSM, tu vas avoir un gros, une complexité de end-off à faire dans il faut collecter bien toutes les informations relatives au prospect qui devient client. Il faut s'assurer que le billing est bien effectué. Il faut s'assurer que l'activation dans ton produit va bien répliquer ce que tu lui as vendu. il faut s'assurer que les factures sont bien reçues. Et du coup, vraiment, tu dois t'assurer qu'en gros, tu n'es pas un gars dans ton organisation qui soit dédié à envoyer les factures aux clients ou que tes managers aillent cramer des cycles à réfléchir à des petites problématiques de friction comme ça. Ça, c'est un énorme aspect du travail. Non, c'est hyper intéressant. Et comment ça a évolué ? Parce que du coup, tu as commencé par un poste inch, tu as pris très vite le cœur de la boîte de connecter les données produits avec les équipes business. Et comment ça a grandi à recruter ? Quel type de profil ? Et plutôt à la fin, quand tu étais en train de partir, ça représentait quoi le gross engineering ou le revops engineering chez Doctrine ? Alors, je suis resté seul assez longtemps sur le scope en réalité. On va dire que les deux premières années intérées sur le scope, je suis resté essentiellement seul jusqu'à ce que, étonnamment, ça devienne un peu compliqué quand on avait 30 sales, des CSM, de la facturation avec mon jeu du coup de revenu. Donc toi, tu tenais tout à bout de bras au moins jusqu'à 30 commerciaux. C'est ça, tu sais, tu as un buzz factor 1, c'est pas bon quoi. Et en gros, après... Pardon ? Je vais dire, c'est marrant, dans de nombreuses boîtes avec qui j'ai discuté, des grosses teams, toutes les teams, c'est une, deux, trois, quatre personnes, mais c'est jamais des grosses teams. À chaque fois, c'est en petit comité et par contre, c'est multi compétences, tout le monde sait tout faire. Je suis d'accord que la plupart des teams que j'ai croisés aussi, c'est une, trois personnes, de multi compétences. Je pense qu'aussi, c'est parce qu'on est sur un domaine qui est genre early, enfin, c'est pas un domaine qui est encore très défini. Tu vois, le nom de growth engineer, je pense que c'est un terme qui est vraiment... Il y a deux ans. Il y a deux ans, quoi. C'est un truc récent. Donc, en fait, on est en train d'explorer encore. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des outils, des intés qu'on construit et tout, c'est scrapé. Je pense qu'on est à l'âge de pierre du growth engineer aujourd'hui. Oui, c'est vraiment les débuts. Du coup, toi, tu as réussi à la fin. Vous étiez combien, Hugo, pour un ordre de vendeur sur la team ? En gros, c'est ça. Moi, du coup, quand on est parti, à la fin, on était du coup quatre personnes, c'est ça, finalement, en tout. OK. Quatre personnes, donc moi qui, en gros, faisais, on va dire, l'expertise technique, l'architecturale et beaucoup d'interactions avec les managers. Une autre personne qui était plus focus, c'était Mehdi, je ne sais pas si il est là, d'ailleurs, Mehdi qui est focus sur essentiellement le dev sales force, donc tout ce qui est autour de sales force. Ensuite, on avait du monde aussi sur la partie plus data analytics. OK. c'est Romain qui se chargeait ça, donc data analytics et data engineering qui étaient aussi dans notre scope, en réalité. et une dernière personne qui est arrivée récemment et du coup, qui elle était plus, en fait, à la fin, on sentait qu'on avait quand même beaucoup de sujets, beaucoup de complexités et qu'on avait du mal à rester tout le temps en connexion avec le terrain. Donc, on a recruté quelqu'un qui est spécifiquement beaucoup plus auprès des managers et qui est plus aussi dans le travail du quotidien parce que, tu vois, typiquement, l'animation commerciale, ce genre de choses, organiser une animation commerciale dans Salesforce, c'était sur nous que ça retombait, naturellement. va y avoir des petites analyses spontanées à faire pour les sales managers du reporting dans Salesforce et tout ça, c'était des choses qu'on faisait mal parce qu'on était, on avait mal défini les ownerships, on n'avait tout simplement pas le temps et du coup, on a recruté quelqu'un là-dessus qui fluidifie un peu tout ça. Donc, c'était plutôt un profil product owner ou ops manager quoi, vraiment le point central pour prémâcher le job, c'est ça ? Cette dernière personne, non, c'était plus quelqu'un vraiment handsome qui va aller implémenter le report mais qui reste, qui est dans le quotidien géographiquement dans une salle, tu vas voir l'équipe Growth Engineer qui est quand même dans un point et elle, elle est vraiment avec les sales managers et les sales sur le terrain. Ouais, c'est quelqu'un de très métier. C'est hyper intéressant à ces trois personnes. Toi, Gaëtan, si on revient aujourd'hui chez Usign, ça s'articule comment ton équipe et pour poursuivre la discussion comme le disait Hugo, avec qui tu collabores et qui t'échanges au quotidien, tu vois, qui sont tes points de contact dans l'organisation ? Ouais, bien sûr. Alors nous, on est trois dans l'équipe. Du coup, il y a quelqu'un de métier comme tu disais Hugo, alors lui, c'est Thibaut et il y a Hamza qui est mon collègue et en fait, on est tous les deux plutôt tech. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a la partie métier mais qui aussi met les mains dans le cambouis quand il faut. Il y a Hamza et moi, les deux tech et après, en fait, on va beaucoup échanger du coup avec les sales donc plutôt BDR, un peu le marketing et ouais, c'est principalement ça quoi. Mais c'est beaucoup d'échanges surtout avec les sales justement parce qu'on est tout le temps en communication avec eux. Des fois, s'il faut faire deux, trois petits travaux pour le marketing, on va les faire, il n'y a pas de soucis, voilà. Ça va être un peu au fil et en fonction de la demande qu'il y a tous les jours. Mais essentiellement, on va quand même bosser avec les commerciaux, beaucoup d'échanges pour savoir comment ça avance, comment justement sur nos campagnes, comment on évolue, est-ce qu'on va être bon dans les temps ou pas, ainsi de suite. Hyper intéressant et pour bien comprendre la différence peut-être avec Hugo chez Doctrine, il y a une équipe du coup Data, il y a une équipe Ops chez Usign qui gère par exemple le scope CRM, comment ça s'articule tu vois sur une boîte avec un setup différent, j'ai l'impression que chaque équipe, chaque boîte a son setup gros engineer. Vous, quels sont les autres profils techniques qui travaillent aussi sur les sujets business chez Usign ? Ouais, alors je ne sais pas combien vous êtes, enfin vous étiez en l'occurrence chez Doctrine, Hugo, mais nous tu vois, là chez Usign, on a déjà par exemple, donc on utilise HubSpot, on utilise Salesforce et en fait, là maintenant, on a deux ingés qui sont dédiés à Salesforce qui vont aller faire du reporting, qui vont optimiser Salesforce pour tout ce qui est commercial et eux, ils sont focus là-dessus, donc ils sont aussi, ils font partie un peu d'une équipe dans laquelle je suis un peu plus grande et donc ça, c'est plus SF. Après lui, Thibaut, qui a vraiment la partie métier, il va aller bosser sur HubSpot, il fait beaucoup d'HubSpot, il va faire le lien avec Salesforce, il va faire un lien aussi avec nous, les données qu'on va envoyer en fait, directement dans HubSpot et qui vont ensuite descendre dans SF et après, on a carrément une autre partie qui est data et là, il y a une vraie équipe data et qui eux, vont gérer vraiment tout ce qui est le flux de données depuis l'application, ça va remonter tout ça dans HubSpot, s'il faut, dans Salesforce, voilà. Donc là, il y a vraiment, vu qu'on commence à être assez nombreux chez Rusan, on est plus de 150. Vous êtes combien chez... 150, c'est ça ? 150, ouais. Du coup, chaque personne commence à avoir un peu un scope assez précis qui va définir son taf. Et donc, on va échanger aussi pas mal avec la data de plus en plus. Mais si tu veux, c'est pas nous qui allons développer un ETL ou quoi que ce soit ou mettre en place l'ETL parce que voilà, c'est eux qui font déjà ça. Nous, on va bosser en support, on est en lien avec eux. je rebondis aussi sur un projet que tu avais fait que tu parlais. Hugo, c'est genre, eh bien, l'enrichissement, c'est quelque chose d'hyper important et c'est ce qu'on a fait là récemment dans un projet, c'était d'enrichir notre base de données parce qu'on se rendait compte qu'on avait plein de clients mais si tu veux, Usign a explosé sur les dernières années et là, donc on a eu plein de nouveaux clients mais on s'est dit il faut qu'on segmente à nouveau ces clients, qu'on comprenne qui est maintenant notre SIP, comment on le définit, sur quel secteur il est et ça, ça a été, tu vois, l'objet d'un gros travail qu'on a fait d'enrichissement pour enrichir notre base de données et qui va en fait nous servir à l'avenir pour voilà, pour targeter le mieux possible nos futurs leads. Tu vois, on a eu fait un point de vue. Vas-y, j'ai un, s'en prie. Non, non, j'allais me poser la question parce que à la fois Doctrine et à la fois Usign sont des boîtes qui ont des sign-up, beaucoup de sign-up en fait parce que vous êtes des produits qui s'adressent à beaucoup de gens et donc je me demandais du coup si l'enrichissement était lié au fait d'avoir beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de sign-up. Est-ce que c'était ça un peu l'élément déclencheur et la similitude entre Usign et la Doctrine ? T'en penses quoi, Hugo ? En tout cas, le côté, enfin, ce dont je te parlais, le système qui intègre de façon smooth les événements produits et les end-of-sales, c'était une vraie nécessité de gérer en gros la masse d'interaction qu'on avait dans le produit donc c'est pour ça qu'on a fait pas mal de choses custom autour de ça parce que c'était vraiment un élément stratégique chez nous. Après, sur l'enrichissement typiquement, tu vois, chez Doctrine, en réalité, on n'a pas une diversité folle. Tu vois, on aimerait une multitude d'industries. On assert des différences au sein des avocats, des différences au sein des juristes d'entreprise. Ils traitent différents thèmes mais j'avais globalement l'impression que c'était moins important et c'est ce qu'on voyait en tout cas. On a fait des analyses un peu avant que je parte sur, tu vois, qu'est-ce qui close le mieux chez les juristes d'entreprise et globalement, la réponse était que statistiquement, on n'avait aucune différence significative. Ok. Donc du coup, ce n'était pas hyper important pour nous, ça d'avoir vraiment le domaine d'activité de chacun des prospects. Nous, on vient de faire un travail sur le sign-up et les résultats ont été hyper concluants rapidement en fait. Ce qui se passait, c'est qu'on avait un formulaire de sign-up avec pas mal de champs et tout le monde sait qu'en gros, dans le marketing, plus tu as de champs et moins tu as de probabilité que ton utilisateur quand il arrive sur... Ouais, ouais, qu'il vienne de sign-up. Du coup, on demandait à l'utilisateur de renseigner en fait sa boîte, le secteur de sa boîte, le nombre d'employés et potentiellement le nombre d'employés qui seraient intéressés et juste en réduisant en fait déjà le secteur et le nombre d'employés, on a eu carrément une explosion en fait du nombre de sign-up parce que ce qui se passait, c'est qu'on se rendait compte que les gens renseignaient le secteur mais pas tout. Des fois, c'était à la va-vite comme je pense qu'on le fait un peu tous. quoi ? Ça nous arrive de... Tu cliques sur le premier truc et donc on n'avait pas forcément des données qui étaient cohérentes et donc ce qu'on allait faire en fait, nous, on allait carrément chercher l'info sur LinkedIn si on pouvait la trouver ou sur d'autres sources de données mais on va récupérer en fait l'info sur l'entreprise parce que finalement, ce n'est pas une info qui est cruciale au moment du sign-up où ça ne va pas changer le sign-up et nous, on peut la récupérer hyper rapidement du coup, ça va nous servir pour l'avenir pour pouvoir réorienter potentiellement le lead sur différents pipes mais en gros, cette donnée, elle est beaucoup plus cohérente quand c'est nous qui allons la chercher et plutôt que en fait quand elle est remplie par quelqu'un. Ouais, tu m'attends, on y reviendra un peu sur les expériences. Une question que je me pose, c'est à qui tu reportes par exemple, Gaëtan, aujourd'hui chez Usain ? Directeur des Ops, simplement. C'est le directeur des Ops qui lui ensuite reporte aussi. De l'équipe Ops. Ouais, exactement, c'est ça. Du coup, c'était comment toi chez Doctrine ? Nous, c'est un peu particulier parce que si, on est quand même moins de monde chez Doctrine, on est aujourd'hui aux alentours de 80, donc du coup, tu vois, on a moins de division des scopes. moi, je reporte à ce que ça va être original dans le monde start-up, mais au secrétaire général de l'entreprise qui est en gros un CEO plus plus avec du légal de la finance. Donc, voilà, et je reportais de façon matricielle en plus au directeur marketing et au directeur commercial. Sachant que finalement, moi personnellement, en tout cas, j'avais quand même beaucoup d'autonomie. Notre secrétaire général, il a d'autres choses à faire que se poser des questions d'architecture Salesforce. Donc, j'avais quand même beaucoup d'autonomie. et le fait que tu étais là depuis 6 ans aussi, ça te permet de créer ton propre rôle. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Globalement, ça s'est évolué par rapport à ce que tu faisais et à ce que j'allais faire. Le CEO qui a le multiple casquette, je crois qu'on le retrouve dans toutes les boîtes, dans toutes les start-up en ce moment. D'ailleurs, c'est nous, il fait un excellent travail. Une question que je me pose, tu vois, c'est sur les gens qui nous écoutent. Là, il y a un peu plus d'une centaine. Il y en a qui sont familiers avec les équipes data. Il y en a qui sont familiers avec les équipes tech. Comment on leur explique un peu la différence d'avoir au sein d'une équipe opération, des gens un peu indépendants comme toi, Hugo ? Comment on explique en fait cette équipe growth engineer en termes de définition et aussi en termes d'importance ? Pourquoi en fait, c'est parfait par les autres équipes ? Je vais choisir qui avant. C'est une bonne question. En fait, l'équipe produit globalement, l'équipe produit, tu vois, enfin, la plupart des boîtes, à part si tu es complètement sur un modèle product-led growth et je connais très peu de boîtes qui ont du PLG pur. Globalement, en fait, tu auras toujours un marketing, un sales qui sera indépendant et le produit, finalement, qui est sur un scope, tu vois, vraiment pur produit et qui une fois, le lead collecté, éventuellement, tu vois, un free trial ou un plan de balle qu'il a réussi à closer en product. Derrière, tu as ces équipes-là qui se mettent en branle et qui en fait ont besoin d'opérations et techniques. En fait, ça doit être, en gros, je pense, la continuité du produit jusqu'au closing. Finalement, aussi dans les boîtes product-led growth, mais en gros, tu vas continuer le taf excellent qu'a fait le produit de convertir et de convaincre la personne et faire en sorte qu'une personne convaincue, elle devienne un client et de façon efficace, opérationnalisée, processée. Et donc, aussi, c'est parce que du coup, ce n'est pas dans le scope du produit là-dessus. Pour revenir, Hugo, ce n'est pas dans le scope du produit. Donc, en fait, il y a ce boulevard qui est créé où il faut quand même des profils product, des profils techniques, mais qui viennent en soutien des équipes business. Oui, c'est ça. Bon, nous, après, on a une boîte qui est très sales aid chez Doctrine, le spin, le product let's go, chez nous, elle est très faible. Enfin, c'est plus, tu vois, c'est plus de la base dependency, de stratégie qu'on a eu avant. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il en est chez des boîtes plus PLG. Ils ont vraiment essayé de prendre le virage justement PLG. Du coup, on a carrément une équipe product marketing qui est focus là-dessus. Et donc, c'est l'équipe qui va s'occuper de tout ce qui est segment, toutes les données du produit. Ils sont hyper liés au produit et le but, c'est d'avoir tous les insights du produit et ensuite, faire un pipe direct avec le marketing. Et toi, Gaëtan, si on revient sur ta définition, tu donnerais quoi comme définition du gross engineering ? Alors, pour moi, du coup, c'est la personne qui a un peu le profil tech, même beaucoup le profil tech et qui, tech, data, qui aime un peu toucher à tout et qui va aller bosser justement, qui n'est pas focus essentiellement sur le produit mais qui va aimer en fait, être concentré sur différentes tâches et toucher, ça va être les sales, discuter avec les sales, discuter avec tout ce qui est marketing, voilà, faire du multitâche mais toujours avec cette appétence tech et ça, c'est ce que je retrouve et qui est hyper cool. moi, j'aimais bien être focus sur un sujet pendant un an, c'était sympa mais là, vraiment, il y a vraiment une variété de sujets différentes qui est incessante et ça, c'est hyper motivant et j'adore ça. il y a un truc que j'adore aussi, enfin, que tout le monde n'aimera pas mais tu vois, en fait, tu as une complexité, je trouve, des fois supplémentaire qui en gros, tu es tout le temps en train de gérer du chaos. tu vois, quand tu es dans un développement produit en quelque sorte, toi, tu sélectionnes quel va être ton état modèle, quelles vont être les fonctionnalités de ton app alors qu'en fait, les sales et les marketeux ils font déjà les fonctionnalités et des fois, tu arrives un peu après la guerre et il faut réussir à intégrer tout ça dans une logique et en fait, tu as toute une complexité qui vient du fait que tu n'es pas dans le contrôle total en fait, tu ne pourras jamais, il faut laisser des initiatives aux sales, il faut laisser des initiatives aux marketeux mais il faut réussir à toi et c'est aussi un défi d'organisation interne, il faut réussir à faire en sorte que toutes ces initiatives indépendantes, tu arriveras à les harmoniser dans un cycle commercial global qui est pertinent. C'est vrai que là, c'est la fin du ticketing, ouais. Il n'y a plus d'histoire de tickets, tu vois, c'est fini ça. C'est-tu construit en prod quoi, constamment. Ouais, de fait, en fait, la prod, tu vois, les marketeux, les sales, tu vois, et surtout s'il y a un moment, je ne sais pas, tu implémentes un outil, je ne sais pas, une validation rule dans Salesforce et qui est trop chiante pour tes commerciaux qui les bloquent et tout, tu peux être sûr qu'ils trouveront un moyen de la bypass, ils vont juste arrêter de mettre des opportunités dans SF, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils trouveront un moyen. Donc, en fait, tu n'as pas le choix que de bosser avec eux et tu n'as pas le choix que de prendre en compte ce qui est déjà à leurs attentes, ce qui a déjà été fait, l'éventuel Google Sheets pourri qui traîne à droite ou qui est hyper important, tu vois, plein de trucs comme ça. Et en vrai, c'est hyper intéressant, mais c'est dur des fois. Non, c'est hyper intéressant. Moi, ce qui est, j'aimerais, j'aimerais jumper sur une autre partie qui est à la fois vos projets et votre stack en commençant un peu par la stack. C'est souvent la question où tu as tous les gens, tu vois, qui prennent les notes et qui commencent. C'est un peu le sujet, tu vois, qui est favori sans trop rentrer trop large un peu parce qu'on connaît tous et c'est remotes. Mais tu vois, dans vos semaines, ça serait quoi, tu vois, les cinq outils qu'un gros ingénieur à la fois chez Usain ou chez Doctrine utilise de manière un peu exclusive, tu vois, les outils que les autres personnes n'utilisent pas. Ce serait quoi, Gaëtan ? chez toi ou Hugo et on peut en faire un tour de rôle. Ouais, ouais. Alors, nous, on fait beaucoup de codes custom, tu vois. Donc, déjà, je passe ma vie sur UBS code, par exemple, à développer, pour développer. Ça, clairement. Ensuite, on déploie tout ça sur AWS. Pourquoi on a choisi AWS ? Parce que, par simple licitifitaire, en fait, c'est encore une fois que je me dis, c'est pas si simple. Voilà, et puis, après, bon, on passe toujours par du Google Sheet, forcément. ça, je crois que tout le monde l'utilise, mais ça nous permet de visualiser pas mal de données, on fait toujours un peu des échantillons avec ça. Mais comme je t'ai dit, on fait beaucoup de choses custom. Et t'as une infra, toi, chez toi, Gaëtan, en termes de stockage, en termes de modern data stack, ou comment ça se passe le stockage chez toi ? Ouais. Et la manipulation ? Alors, la donnée, du coup, si on parle des données propres à Usain, il y a un snowflake qui gère ça. Nous, en fait, ça va dépendre, mais en gros, tout ce qu'on utilise côté données pour de l'enrichissement, la plupart du temps, en fait, la source de vérité, ça va être ses sources. C'est là où les données sur nos leads, elles sont. et on va avoir aussi des bases de données sur lesquelles, quand on va commencer à faire du scrapping, en fait, nous, on a nos propres bases de données qui sont séparées du produit, qui sont séparées de Usain. Et celle-là, t'es sur du snowflake, non ? T'es sur du redshift ? Non, on est sur de la WS, tout simplement. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Je pense que t'as la limite et Hugo, lui, il est passé de l'autre côté, je pense, en termes de data stack, où tu vas voir le problème au bout d'un moment où tu vas dire je vais faire ma data stack. Toi, c'est quoi un peu, de ton côté, Hugo, ta stack, notamment sur les sujets data, où t'es très fort ? Nous, c'est simple, en vrai, en gros, c'est un gros post-grace dans lequel on met tout, enfin, et qui est, pour des raisons historiques aussi, mélangé avec certaines données et produits. Ça fera hurler le cité ou doctrine qui ne peut être en permanence à cause de ça. Mais, peu importe, enfin, un jour, il faudra qu'on split, mais enfin, je recommande quand même de splitter. Aujourd'hui, nous, c'est plutôt des raisons historiques. On va dire un gros post-grace SQL, beaucoup de codes custom comme toi, Galetan, assez peu de Google Sheets, en fait, on fait l'essentiel de notre visualisation en SQL et l'essentiel des transformations de données directement en SQL. On n'utilise pas trop DBT chez Doctrine, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a implémenté, donc la plupart des transformations sont écrites soit en SQL directement, soit via des Views ou des MapViews. Et ensuite, on fait pas mal de visualisations dans Metabase sur les données et pour faire le pont, en fait, et du coup, justement, on a développé un outil en interne qui nous permet d'intégrer ces visualisations Metabase directement dans Salesforce et qui nous évite d'avoir à tout reverse ITL dans Salesforce en permanence. Mais après, pour en gros, les données purement lead, contact, la source de vérité, c'est Salesforce chez nous. Ensuite, à partir de Salesforce, on a un hotspot pour marketing, ça part chez Outreach pour le cadencing. Donc, ça va être ça l'essentiel de notre stack aujourd'hui. Et on a beaucoup aussi, on a beaucoup d'ETL et beaucoup, voilà, de transformations de données, reverse ETL. Donc, ça, c'est dans la grande majorité du code custom et orchestré par Airflow qui est souvent utilisé par les équipes data. Donc, je veux dire, ce qu'on pourrait reprouver du modern data stack chez nous, c'est du postgre SQL, du Metabase pour la visualisation, de la transformation via des views et du Airflow pour l'orchestration et la transformation. On utilise aussi Metabase pour la visualisation. Quand tu penses que c'est open source, c'est quand même hyper puissant. Et, ouais, c'est vraiment trop cool. Et je pense que, ouais, la V2, effectivement, c'est passé sur, voilà, ETL, reverse ETL, TLD, de Rudder Stack, des choses comme ça, où là, vraiment, on attaque un autre level, en fait, mais ça va peut-être demander de se préparer dessus. Je pense que nous, tous ceux de la data, ils sont OK. Ils sont sûrement à fond là-dessus. Peut-être que nous, vu qu'on est un peu cross-platform, on fait plein de trucs différents. Moi, il va peut-être me falloir une mini montée en compétences, même si j'ai déjà fait de la donnée. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Je t'enverrai la dernière masterclass qu'on avait fait avec Elliot, Elliot et Aurélien, notamment focus sur la modern data stack. Une question que je me pose tous les deux, vous avez parlé de beaucoup de codes custom. Peut-être qu'aujourd'hui, les boîtes, tu vois, n'ont pas encore de grosses ingénieurs et donc, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'il faut faire du custom. Quels outils, tu vois, ils utilisent ? Est-ce que c'est sur la partie scrapping que vous faites beaucoup de custom ? Vous voyez un peu ma question, en fait, vous avez remplacé des outils en fait, via du code custom mais ça serait quel type de catégorie d'outils ou de nom d'outils que vous avez recodé à l'intermédiaire ? Oui, c'est Scrapper. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, en gros, il y avait une seule personne qui était en fait la mine à la demande gen, en gros, et le truc, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup de leads, beaucoup, beaucoup pour l'équipe des sales et à un moment donné, en fait, tu arrives à la limite des outils que tu peux utiliser et donc, une fois cette limite passée, qu'est-ce que tu fais en fait ? Donc, t'es limité. Et là, c'est poser la question, bon, allez, on attaque un truc custom, on teste, on voit si ça marche ou pas et surtout, en fait, ça va être au temps passé. Est-ce que ça va te prendre beaucoup de temps ou pas ? Si, c'est toujours les questions de est-ce que le jeu envoie la chandelle ? Mais nous, clairement, ça envoie la chandelle parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que des quotas qu'il y avait dans les outils qu'on pouvait utiliser, les quotas mensuels, on pouvait les faire x5, x10 en une journée et du coup, bon, on s'est dit, ok, là, c'est plus besoin. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je pense que quand une boîte, elle commence à grossir, au début, c'est hyper cool d'avoir des outils, il ne faut pas se prendre la tête à développer des trucs custom tant qu'on peut se servir des outils. Tant que tu n'as pas la limite. Mais dès qu'on veut avoir quelque chose de robuste et que tu veux scaler, tu es obligé de passer au custom. Et là, par contre, tu arrives à un autre level. Tu vas multiplier par 10 ce que tu peux faire tous les jours. Et nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte en un an, ce qui s'est passé et depuis, ça va être compliqué de revenir en arrière ou alors, il va falloir qu'on choisisse vraiment des outils qui vont répondre précisément à notre besoin. L'appel d'offres est passé, en tout cas. On est complètement d'accord et je trouve que, en fait, ce que tu vas pouvoir faire via le code, en fait, à un moment, c'est juste, en gros, tu vas pouvoir, je pense que tu peux globalement tout faire en no code, en machin. Tu as peut-être des questions de coût à un moment, mais sur une boîte well-funded, ce n'est peut-être pas pertinent. En fait, c'est juste que ce que tu vas pouvoir faire dans un N8N, en fait, un flow à un moment N8N, il y a une complexité je ne sais pas, 10, en fait, il y a des chances qu'en code, tu puisses l'écrire et l'exprimer avec une complexité 1. En fait, tu vas pouvoir exprimer avec beaucoup moins de complexité un workflow existant et du coup, à terme, exprimer des workflows beaucoup plus complexes, maîtrisés. En fait, je pense qu'à un moment, surtout quand tu as différents outils très spécialisés et des mouvements entre ces outils-là, gérer la complexité interne à chaque outil qui est visuelle et qui, du coup, demande plus de complexité, la complexité de l'intégration entre ces outils, en fait, tu as une capacité cérébrale qui est limitée et du coup, tu seras limité par la complexité qui t'est imposée par les outils. Et moi, globalement, c'est pour ça, en fait, il y a deux outils qui sont killers, qui font qu'on est efficace dans nos tâches chez Doctrine, c'est qu'en gros, tous les gars de la team Growth Engineering, enfin, même SalesOps en général, ils savent déjà tous faire du SQL et ça, franchement, énorme. En plus, ce n'est pas très compliqué, s'il y a un truc que je peux dire, c'est genre « ayez un data lake et faites du SQL », mais ça résout 90% des problèmes et tu peux faire des trucs de ouf facilement une fois que tu en as un peu chie au début. Et après, le code, alors peut-être pas pour tout le monde non plus, mais ayez deux, trois gars qui savent coder, pas juste genre un bootcamp une fois, mais qui ont un peu de vision architecturale et qui ont un peu bossé les avants et en fait, ça débloque des trucs énormes. Je pense qu'il y a un point aussi qui est important que tu as souligné, c'est par exemple en présentant une huitaine, c'est qui va utiliser en fait ce que tu es en train de faire et si potentiellement des sales vont devoir utiliser ton outil, tu vois, si tu mets du code custom, en fait, ton sales, il ne va rien comprendre dans ce qui se passe ou il ne va pas pouvoir le modifier lui-même. Donc si tu peux faire une tâche simple et qui va être utilisée par quelqu'un qui ne sait pas coder, alors là, ça vaut carrément le coup d'utiliser un outil qui est déjà fait et qui est avec une belle interface et tout parce que toi, ça va te simplifier la tâche parce que la personne va se débrouiller elle-même et en plus, donc bon, tu peux potentiellement t'éviter de la maintenance et des choses comme ça mais par contre, si c'est toi qui utilises tous les jours ce que tu fais, forcément, tu sais coder, tu vas potentiellement, ça va être quelques lignes à faire et puis ça va te faire gagner énormément de temps. C'est un sujet qui est hyper difficile, tu vois, et tu as toujours la question, c'est est-ce qu'on le recode ou est-ce qu'on prend un outil et en fait, c'est vraiment un choix qu'il faut difficile. Je pense qu'il y a aussi un gros défaut où les fondateurs ont tendance à dire non, on prend un outil parce que c'est plus rapide, tu vois, il y a un peu cette idée de si quelqu'un l'a déjà fait, le faisant pas et tu as le dev qui a le mindset on va dire un peu opposé si je caractérise qui dit non, mais s'ils l'ont fait, on peut le faire mieux et plus rapide et moins cher quoi. Donc, tu as toujours un peu ce débat en interne et c'est vachement dur de trancher, il n'y a pas de règle je pense aussi. Il faut vraiment qu'à chaque fois que se poser la question et faire vraiment ce travail de spec et de questionnement de se dire ok, mais est-ce qu'en fait les trois outils qu'on a identifié, est-ce qu'il n'y en a pas déjà un quatrième ? Est-ce que sur ces outils-là, quelles sont les limites ? Comme a dit Gaëtan, je pense que c'est vachement important de se poser en termes de limites et de projeter dans 6-7 mois est-ce que cet outil va exploser ou pas exploser et après, les vrais avantages moi je trouve, c'est souvent on sous-estime la learning curve tu vois sur un des outils parce que des fois c'est vraiment dur tu vois, tu parlais d'un N8N, le kembl, la learning curve pour faire des workflows de catégorie 5 ou catégorie 10 pour reprendre ton mot Hugo, il est quand même quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours et donc en ce temps-là tu es capable avec un Python ou un JS de faire beaucoup plus de workflow donc il y a aussi ce risque-là à ne pas sous-estimer c'est que ce n'est pas forcément plus rapide de prendre un outil et au-delà du parce que le coût on l'a mais la rapidité des outils c'est loin d'être vrai dans beaucoup de cas j'ai l'impression qu'il y a aussi globalement un truc où c'est parce que je pense qu'on est encore sur un poste relativement jeune des fois il y a une certaine tu vois, honte presque de build un beau truc élégant et qui va marcher peut-être en code on dit toujours il faut prendre l'outil il faut faire vite il faut faire scrappy en fait il ne faut pas hésiter à dire on est sur un truc qui est un truc de professionnel à un moment il faut que ce soit élégant, robuste, fonctionnel ce n'est pas de l'assemblage de petits Lego à droite à gauche et tu disais Gailletan que ça dépend entre qui on met les mains l'outil mais en fait je crois assez peu dans le fait qu'on peut vraiment diffuser les outils d'automation auprès des sales directement je pense que si tu commences à permettre à tes sales de build des flows dans Salesforce assez rapidement tu te retrouves avec un apocalypse après je ne sais pas mais j'ai l'impression en fait il ne faut pas avoir honte de se dire que c'est un truc de pro faisons-le correctement faisons-le nous faisons éventuellement scaler l'équipe s'il y a des besoins je ne suis pas sûr que d'avoir du shadow IT partout ce soit la solution non c'est hyper intéressant il nous reste une dernière partie avant de jump aux questions on a eu quelques problèmes de stream mais ça on l'a anticipé mais vous allez voir normalement on a misé sur ce nouvel outil qui ne fait pas le meilleur streaming sur LinkedIn mais qui fait le meilleur recording donc on rediffusera à toute la communauté la masterclass cette fois-ci elle sera bien montée et j'ai vos questions même si on a perdu un peu des gens il y a 50 personnes d'un côté 50 de l'autre on voit vos messages et je ne vous oublie pas la dernière question que je vais tourner à la fois en conseil de carrière et conseil de recrutement c'est aujourd'hui à partir de quel moment on a besoin d'un gros ingénieur dans une boîte si on prend une start-up classique c'est quoi l'élément déclencheur en fait où on va recruter ce type de profil et vous êtes deux exemples bien placés pour en parler rapidement Aussitôt que toi Hugo tout au début C'est vrai que ça peut être quelqu'un qui peut faire un peu la glue entre tous les secteurs sinon moi je pense qu'à un moment donné il y a toujours une personne qui va dans l'équipe marketing justement c'est souvent l'équipe marketing où il y a quelqu'un qui va gérer toute l'automatisation et tout et à un moment donné cette personne elle va devoir commencer à attaquer soit elle va faire des flots dans Zapier qui font 50 étapes et là elle va être perdue ou il va se passer autre chose et puis en fait du coup elle commence à avoir besoin d'un peu de tech et c'est à ce moment là à l'instant même où on se pose la question qu'il y a besoin de la tech c'est que soit c'est trop tard soit il faut urgentement recruter C'est une bonne réponse tu vois je pense que le fait d'avoir un outil un peu super chargé ou une personne no code qui passe beaucoup plus de temps à faire des workflows et je pense que regardez votre facture Zapier en fait et quand ça commence à être un peu exponentiel posez-vous la question et le deuxième c'est regarder le nombre de tickets dans le backlog de vos dev produits qui sont des sujets business en fait et à partir de ça vous allez vite juger si oui ou non ça commence à être pénalisé ou autre et la deuxième question à vous poser ce que je me dis souvent c'est est-ce qu'il y a du taf pour 3-4 semaines d'une personne en full time tu vois si on prend tous les tickets tous les sujets qu'il y a si on fait une liste est-ce qu'il y a du taf pendant 4 semaines et souvent si tu as du taf pendant 4 semaines c'est qu'il y a du taf pendant 6 mois et donc il est temps de recruter cette personne là je pense que tu vas rajouter un peu sur cette observation Hugo non bah en effet d'accord en effet moi nous c'était particulier vu que j'étais dans la team engineering et j'ai bougé mais ouais après c'est même anticipé un peu cette situation là parce qu'en fait je pense que ça peut débloquer pas mal de choses pas mal de visions tu vois mettre en place si enfin c'est toujours tu vois comment tu vides mais ça peut te permettre de rapidement mettre en place des choses un peu plus solides plutôt que d'avoir quelqu'un qui bricole dans le marketing après ça dépend de comment t'es pendé évidemment mais moi j'aurais tendance quand même à recommander de recruter quelqu'un comme ça assez tôt en fait il peut faire plein de choses il peut faire un peu de produits il peut faire de la growth dans le produit il peut faire un peu de data il peut faire du data engineering il peut faire plein de choses en fait c'est souvent un couteau suisse c'est utile d'avoir ces gens là au début de start-up je crois ok hyper hyper intéressant si on rejoint sur la deuxième question on a parlé de bootcamp on a parlé de compétences techniques c'est quoi le profil parfait en fait de grosses ingénieurs à la fois vous êtes des exemples mais comment on les trouve ces grosses ingénieurs parce qu'il y en a moins de 100 tu vois aujourd'hui sur LinkedIn et ceux qui sont déjà grosses ingénieurs pour moi c'est pas eux qu'il faut aller chasser parce qu'ils sont très heureux dans leur boîte et ils veulent faire quelque chose d'autre pour la suite donc comment on anticipe et comment on trouve un gros ingénieur t'en penses quoi Gaëtan ? c'est alors pour moi c'est quelqu'un du coup soit qui provient du marketing et qui veut potentiellement faire un bootcamp sur développer il y a des bootcamps de code je pense le wagon des choses comme ça qui te permettent d'apprendre à dev ça va te donner déjà les premières billes qui vont te permettre en fait de te débrouiller tu vois et si on utilise ça ça peut être un bon premier profil ou alors moi j'étais l'inverse j'étais le dev qui kiffe en fait le marketing qui kiffe la bande et qui aime la croissance externe comme la croissance externe interne pardon dans une boîte et du coup du coup je me suis naturellement tourné en fait vers ça parce que je me suis dit c'est cool le produit et tout c'est hyper intéressant mais en fait si je peux aider les sales si je peux aider le market je serais le roi du pétrole je serais je serais refait et du coup c'est comme ça que je me suis dirigé là-dessus donc t'as le premier c'est un profil business qui se forme au dev en fait le deuxième c'est un profil dev mais qui a pas envie de faire que du code et qui a envie plutôt d'apprendre le business t'en as un troisième Hugo en tête de profil non moi j'aurais tendance à favoriser le profil 2 tu vois quelqu'un qui ou tu vois ou peut-être éventuellement quelqu'un qui a fait une école d'engi avant sur un profil junior et du coup qui a peut-être une importance tech naturelle un peu plus facile ce qui est pas mon cas donc bon voilà ce que j'en pense mais après typiquement nous on avait eu du succès avec des profils qui venaient du dev dans un conseil tu vois type Capgem parce que en fait souvent ils ont été confrontés à des problématiques business et souvent même d'ailleurs des systèmes business quoi et du coup ça peut marcher avec ces profils là s'il y a un feed culturel nous en tout cas les profils après les profils de type sales force globalement tu vois consultant sales force globalement j'ai l'impression que le feed culturel c'est compliqué avec un milieu startup et voilà et après globalement c'est hyper compliqué c'est un peu ton à cinq pattes tu vois quelqu'un qui a envie de faire de la tech de la belle tech mais qui aime bien aussi s'intéresser aux problématiques business malheureusement c'est parfait tu as un troisième profil assez similaire à celui que tu disais c'est les profils aussi très data en fait école d'ingé qui ont fait de la data à la fois sur de l'analyse de la fois de l'âge parce qu'ils sont tu vois ils sont quand même beaucoup plus techniques que les autres profils business et ils ont cette appétence de basculer d'un côté ou de l'autre mais je pense qu'on a bien identifié un peu ces trois critères peut-être comment on teste un gros ingénieur aujourd'hui sur les entreprises il y a pas mal d'offres en ligne comment on teste un gros ingénieur notamment en soutien d'une équipe business comme vous l'avez été ça serait quoi un peu le critère d'évaluation alors pour moi ça serait en fait définir quelle est la problématique actuelle de l'entreprise sur quoi elle va bosser et quand on faisait des recrutements moi j'ai fait des recrutements dans mon ancienne boîte j'ai participé en fait on faisait soit passer des tests qu'on avait déjà fait qu'on voyait ou alors on faisait bosser la personne avec une problématique qu'on avait actuelle et là c'est le mieux parce qu'en fait on voit la personne comment elle va réfléchir si elle va se ses connaissances s'il va avoir un point de vue tech ou pas sa manière de penser et on voit le fit aussi et à chaque fois c'est des recrutements qui sont super bien passés parce que on met potentiellement la personne avec l'équipe sur un problème commun on réfléchit ensemble et on voit de suite si ça fit simplement ou pas et tout ça en mettant les mains dans le cambouis nous on avait la même approche globalement c'était pas mal le business case inspiré des problématiques qu'on rencontrait au moment là inspiré un peu entretien de conseil pour ceux qui connaissent c'est globalement le même esprit et souvent à côté on faisait un skill test SQL même si la personne ne connaissait pas le SQL en fait c'était plus en fait on lui demandait de faire genre vite fait un tuto avant et c'était plus après un skill test de réflexion analytique autour des données c'est toujours une grosse partie ce qui d'ailleurs rebondit sur ce que tu disais juste avant et quand il y avait des personnes qui avaient des profils enfin plus tech que back-end avec du JS on faisait un mini test de JS juste histoire de voir s'ils codaient rapidement je pense qu'on est qu'on est assez bon je vais prendre quand même une ou deux questions même si on est on va déborder un peu aujourd'hui aucune de vos deux boîtes a utilisé un segment persona ou une CDP à proprement parler on a segment sur le produit ça par contre c'est l'équipe product marketing qui s'en sert il me semble qu'on a aussi par exemple un customer point qui est connecté à tout ça là pour l'instant c'est des outils que moi je n'utilise pas donc je ne pourrais pas me prononcer plus dessus on n'a pas de CDP non plus nous on n'a pas mis segment à l'époque pour des raisons historiques c'était relativement le début de segment c'était hyper cher en plus à l'époque et du coup ça l'est toujours ça l'est toujours oui peut-être et après globalement j'ai l'impression que nous on a fait de Salesforce notre CDP avec pas mal de déduplication d'automation dans Salesforce ce qui nous a permis d'intégrer des règles notamment de matching automatique avec des accounts de déduplication sur le numéro de téléphone email de toute une complexité autour de ça plus forte que ce qu'on aurait pu faire dans segment et plus adapté à ce qu'on enfin nos besoins je pense qu'aujourd'hui tu ne builderais pas ça dans Salesforce et tu builderais ça sur enfin de façon moderne data stack du coup en amont tu irais faire du coup tu as des duplications rattachement automatique au compte et ensuite reverserait ITL dans Salesforce ma recourse serait de dire que le CDP c'était sur une start-up dynamique aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce soit la voie à prendre non c'était hyper intéressant on a un peu on a un peu débordé ce que si les gens ont des questions c'est quoi le meilleur moyen pour vous contacter pour vous retrouver vous pouvez poser ces questions comment ils font les personnes LinkedIn sur LinkedIn directement mettez la merci pour le webinaire essayez de mettre un petit message personnalisé ils vous reconnaîtront et ils vous accepteront et peut-être un dernier mot pour la fin Hugo donc toi tu as quitté Doctrine il y a un petit mois aujourd'hui tu fais du freelance du coup en grosse engineering et tu as encore un peu de place pour des quelques missions ou tu es déjà fou jusqu'à la fin de l'année là ? c'est bien rempli c'est bien rempli si vous avez des questions n'hésitez pas à me vous laissez écoutez messieurs en tout cas merci beaucoup pour cette heure passer avec vous désolé encore pour les problèmes techniques pour ceux qui nous écoutent pour tester un nouvel outil mais en tout cas on vous fera le recording on montera cette vidéo à proprement parler vous aurez l'occasion de poser vos questions directement au speaker merci encore Gaëtan et Hugo c'était vraiment cool et je suis sûr que vous allez partir prendre une bière ou un café ensemble pour continuer les discussions qu'on avait au début au début de ce live merci à toi Jérémy et merci à toi Hugo bon après-midi merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?